bien le bonjour à vous cette vidéo je la fais dans la foulée de la précédente qui était sur la 3d la 5d et elle concerne le rapport à l'argent des flammes jumelles alors bien sûr c'est encore une fois pas du tout exclusif aux flammes jumelles mais quand on est sur ce parcours de flammes jumelles on est d'autant plus confronté à cette notion du rapport à l'argent alors je la fais d'une manière assez spontanée et conséquente à un message que j'ai reçu d'une personne qui voilà qui suit mes vidéos depuis un certain temps et qui voilà m'a exprimé sa son appréciation et avec qui on avait déjà pu échanger et qui s'est trouvé heurté par le fait que je puisse demander de l'argent pour bénéficier d'entretiens individuels avec moi pour éclairer le chemin des gens qui viendraient vers moi pour apporter une guérison une libération faire un soin enfin qu'importe tout ce qui pourrait être bénéfique pour la personne pour pour l'accompagner sur son sur son processus de réalisation de transformation d'éveil enfin voilà et de guérison et et je sais que je touche un sujet extrêmement sensible dans notre société en général et je vais vous par cette vidéo n'ont pas du tout me justifier sur le pourquoi je demande de l'argent ou ou le pour répondre à cette personne là en particulier je les fais en direct donc aucun problème mais parce que je sais que c'est vraiment un de nos points majeurs aujourd'hui dans notre évolution dans notre société et je vais vous apporter de mon point de vue un éclairage autour de cette notion d'argent je sais qu'elle vraiment elle touche une corde ultra sensible en nous mêmes et pour pour dire en fait l'élément qui correspond à l'argent c'est l'eau et l'élément eau c'est celui de l'émotionnel donc en effet cet argent il peut avoir deux deux niveaux deux dimensions aujourd'hui justement pour nous permettre de nous élever dans cette cinquième dimension dans ce monde matérialiste matériel dominant eh bien l'argent est une nécessité on n'a pas le choix on n'a pas le choix comme la personne me disait et je comprends bien vraiment il ya aucun jugement de ma part parce que c'est aussi les réflexions que je me suis fait les questions que je me suis posé les considérations que j'ai pu avoir à des moments où on pouvait dire oui mais on peut payer avec des tomates avec une salade ou des choses comme ça c'est juste mais notre société aujourd'hui elle nous permet pas de payer notre loyer de payer ma connexion internet de vous offrir ce que je vous offre avec des tomates ça marche pas ça marche pas je peux pas me payer mes fringues acheter les vêtements de mes enfants payer mon loyer payer le loyer de mes locaux voilà l'ordinateur tout ça c'est pas possible notre système d'aujourd'hui ne le permet pas ça c'est une première chose bien sûr dans un idéal maintenant si tout le monde n'a que des tomates à offrir je vois on va tous manger des tomates tous les jours et si vous êtes allergique aux tomates vous faites comment voyez donc il ya quelque chose derrière ça qui est vraiment à comprendre à intégrer pour nous qui sommes sur un chemin de lumière d'accord il ya cette aspiration de la équité il ya cette aspiration donc c'est je veux dire que c'est une intention saine qui manifeste cette expression dans la peur du rejet dans la peur du jugement dans la peur de de l'exclusion du pauvre etc et dans cette considération donc spiritueux à l'eau spirituelle c'est à dire qu'en fait c'est l'ego spirituel qui aujourd'hui nous dit l'argent c'est mauvais l'argent c'est sale l'argent c'est le diable et que donc on doit pouvoir vivre dans l'abondance de la vie sans argent c'est à dire qu'en gros la vie elle est abondance et donc si je reste chez moi juste en offrant ma lumière à la vie elle va me donner des carottes des tomates du blé etc on voit bien que ça fonctionne pas et c'est intéressant d'observer que le blé 1 c'est aussi le nom un peu comme on dit populaire qu'on donne à l'argent d'accord donc entre l'argent et le blé c'est intéressant et justement ça m'amène à une autre considération l'argent utilisé dans le monde matérialiste de la 3d c'est du plomb il est générateur de souffrance de lourdeur c'est un poison en cela on peut dire l'argent à ce niveau est diabolique la majeure partie de l'argent est utilisé d'une manière diabolique et d'ailleurs nous tous la plupart selon on est de notre propre cheminement nous aurons tendance à utiliser cet argent pour compenser nos blessures affectives donc émotionnel c'est un argent qui est destiné non pas à nous permettre de nous réaliser dans l'amour dans la lumière mais de combler nos manques par une dépense comme on dit compulsive donc par le biais d'une publicité on va jouer sur les émotions pour inciter à une consommation qui serait censée contribuer à porter le bonheur le plus la complétude etc satisfaire un besoin que d'ailleurs vous n'auriez même pas mais on le crée utiliser de cette manière là évidemment l'argent est une manipulation une manipulation affective d'où le fait qu'elle soit liée à l'eau au plan on dit astral ce liquide qui aujourd'hui devient de plus en plus vaporeux c'est à dire qu'il est sur des comptes qui n'existent pas c'est du virtuel c'est une illusion on a un chiffre sur un compte mais l'argent lui même on sait pas où il est d'accord vous pouvez pas si tout le monde allait retirer aujourd'hui son argent à la banque il n'y a plus d'argent à la banque et tout le monde n'aura pas son argent donc c'est de voir que c'est de la vapeur et puis on investit dans la pierre pour en faire quelque chose de solide d'accord et on a les trois états de l'argent sauf que l'argent n'est pas destiné à rester de l'argent l'argent c'est un vecteur de communication entre plusieurs dimensions du solide au liquide en maintenant jusqu'au gazeux mais son essence c'est l'or donc l'argent est un des vecteurs qu'on pourrait appeler une monnaie d'échange universel qui nous permet de gagner de la liberté puisque l'élément dont je parle l'élément de l'eau c'est aussi l'élément de la liberté qui nous permet du coup d'avoir une libre circulation à pas dire qu'on fait ce qu'on veut n'importe où n'importe comment parce que ça reste dans un dans un système conditionnel de rôle d'interrelation entre le mouvement de la terre de l'air du soleil et de l'eau du feu et de l'eau ces quatre dynamiques qui circulent les unes avec les autres qui se font vivre les unes les autres qui s'alimentent les unes les autres donc cet argent ce liquide cette eau cette liberté sont justement ce qui va nous permettre d'avoir la responsabilité de ce que nous en faisons être libre c'est être responsable d'où le fait que beaucoup de gens préfèrent rester on va dire en prison ou esclave entre guillemets pour ne pas être responsable de leur propre existence mais comme on est sur un chemin de libération de notre être il nous faut réintégrer cette dynamique d'une manière libre autonome indépendante et responsable mature pour que l'usage que nous en fassions ou que nous en faisions tiens je sais pas ne soit pas au service de ce qu'on pourrait appeler le mal mais au service de ce qu'on pourrait définir comme le bien mais au delà de la relativité du bien et du mal c'est à dire au service commun c'est à dire que l'argent qui m'est donné c'est pas mon argent mais c'est l'argent dont je suis responsable et que selon l'intégrité que j'ai selon mes valeurs la cette réalisation et cette destination que je donne à mon argent fera qu'en effet il sera plutôt investi dans le bien ou plutôt investi dans ce qu'on pourrait définir comme le mal c'est pourquoi sur ce parcours de flammes jumelles l'invitation c'est déjà à nous détacher donc à vivre ce qu'on pourrait appeler le fameux dépouillement dont me fait part la personne oui pour nous sentir libre de la possession de l'argent mais ça veut dire quoi ça veut dire pour ne plus être possédé par l'argent plus s'être possédé par les biens matériels ne plus être possédé par nos émotions ce qu'on peut appeler dans certaines considérations traditionnelles spirituel ou philosophique les démons intérieurs nos blessures notre inconscient toutes les peurs de nos ancêtres le fait que ben c'est mal d'avoir de l'argent un spirituel ne vit que sans argent et d'amour et d'eau fraîche en effet l'amour le feu l'eau fraîche voilà qui cette notion dont je parlais de sagesse oui à qui cela sert-il de dire que un guérisseur thérapeute un spirituel un être qui transmet une connaissance un enseignement ne devrait pas gagner d'argent dans ce monde qui cela sert je vous invite vraiment à poser cette question qui pourrait dire ça ceux qui sont déjà réalisés dans la lumière et qui pour qui en effet l'argent n'est qu'un vecteur un moyen qui en soit n'a pas de consistance et peu d'importance pourquoi ça peu d'importance c'est simple tout ce qui est donné ici tout ce que les 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 plus grands éveillés les plus grands sages en ce monde et de tous les temps ont donné n'a pas de valeur ça veut pas dire ça ne vaut rien ça veut dire qu'ils ont une valeur qui est inestimable le plus riche être humain au monde ne pourrait pas se le payer tout ce que je peux transmettre d'accord à la limite de mon niveau de réalisation de connaissances est inestimable et pourtant c'est un grain de sable dans dans la conscience de l'univers en cela je ne peux pas vendre ce que je transmets personne ne pourrait le payer moi même pas moi par contre est ce que ça a été gratuit mais non ça n'a pas été gratuit parce que ce qui a été fait comme remarque c'est que tout ce que je pourrais donner aux gens c'est gratuit je l'ai vu gratuitement j'ai pas vu gratuitement pendant 25 ans j'ai enseigné bénévolement les arts mentaux j'ai appris au travers de mon enseignement je pratiquais des heures et des heures j'ai étudié des heures et deux heures pour moi la vie était mon étude j'ai investi dans des livres j'ai investi dans des formations j'ai investi dans mes engagements dans des associations j'ai investi du temps de l'argent du don et j'en suis très heureux et vraiment c'est merveilleux aucun problème pour moi et c'est quelque chose que je n'ai sûrement pas arrêter de faire mais il ya un équilibre qui doit pu être celui du sacrifice et ça c'est très important pour vous qui êtes sur ce chemin là de flammes jumelles parce que justement la plupart d'entre vous sont appelés à manifester quelque chose autour de la créativité parce que ce qui était aussi fait comme remarque et vraiment je l'entends et j'espère que tout ce que je dis ça pourra aussi contribuer à sa propre croissance sa propre réalisation c'est que parce que c'est dans la matière c'est solide alors c'est normal qu'on paye mais quand on est dans de l'esprit c'est plus normal tout ce qui est créativité mais tout ce qui est pratique corporelle est une inspiration spirituelle et que l'enseignement corporel pour ne citer que cela est un moyen pour accéder au spirituel c'est à dire la dimension plus subtile de l'être mais les deux ont la même valeur puisque les deux sont un c'est juste la porte d'entrée qui change juste la porte d'entrée et toutes ces personnes là que vous pouvez être à regarder ces vidéos en pleine voie de changement en pleine voie de transformation qui est appelé à manifester votre créativité votre votre sensibilité féminine à matérialiser à ne plus être sous la domination seulement de la matière mais bien à la matérialisation c'est à dire à la manifestation de l'esprit lui c'est la créativité c'est la subtilité c'est la sensibilité c'est tout ce féminin qui a été écrasé sous couvert qu'il n'avait pas de valeur et le moyen un des moyens de reconnaître la valeur de quelque chose c'est l'argent bien sûr c'est pas le seul je reçois des cadeaux j'ai reçu des cadeaux de certaines personnes des cartes et j'en suis très heureux et vraiment ça me touche au coeur et merci beaucoup il ya des personnes que je sais que je dois aider totalement gratuitement et je le fais parce que à cet endroit je sais que c'est juste il ya d'autres personnes pour qui et ça je le dis vraiment pour vous un qui m'écoutait qui pouvaient être des thérapeutes qui pouvaient être des enseignants qui pouvaient être des créateurs de peinture je ne sais pas ce que vous faites les musiciens les musiciens des chanteurs des chanteuses des gens qui amènent la beauté qui amène la 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 qui sont des véhicules de l'amour sur ce dans ce monde sur cette terre vous puissiez reconnaître cette valeur qui n'est pas sans valeur mais qui est une valeur inestimable et qui est une juste contribution au retour et il ya des gens qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir des choses et qui ont des accès libres et malgré tout gratuits comme ces vecteurs que je suis en train de partager mais qui peuvent aussi bénéficier quand c'est juste parce qu'ils viennent sur mon chemin je le sais et ça s'arrêtera jamais que ce soit un clochard dans la rue que ce soit quelqu'un qui me contacte parce qu'elle est perdue là et qu'elle n'a pas de moyens et qu'elle sait pas comment faire il ya des situations qui en effet nécessite que ce soit gratuit c'est à dire que ça ne coûte pas d'argent mais est ce que c'est totalement gratuit quel engagement les gens ont quel engagement vous avez vous même par rapport à vous même et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous même l'intégrer pour oser le manifester pour lui permettre de vivre l'eau arrose la terre l'eau arrose la terre si la terre n'est pas arrosé la plante elle va se dessécher elle pourra être pleine d'amour pleine de lumière tellement à la d'amour et je vais vous donner cette image que j'ai peut-être donné dans d'autres vidéos je m'en souviens plus vous ai parlé des quatre éléments des quatre besoins feu eau terre air j'ai pas ma guitare d'oise ces quatre éléments la terre c'est le symbole de la sécurité c'est ce qui nous porte c'est la mer l'air vous pouvez le dessiner si vous voulez l'air c'est la notion de reconnaissance se sentir exister je respire je suis en relation avec le monde intérieur et le monde extérieur c'est le mouvement de l'air qui circule du dedans vers le dehors le feu c'est ce soleil cet amour quand on est dans la troisième dimension comme on dit dans les 1 2 3 dimensions là on est sur cette quête d'être aimé on recherche l'amour on n'est pas encore habité vraiment par lui c'est à dire en conscience on le cherche il est là bien sûr ça c'est le feu le quatrième élément c'est l'eau justement ce mouvement de circulation du solide au vaporeux entre le ciel et la terre qui circule dans l'air et qui contribue à valoriser la notion de la reconnaissance c'est ce qui fait qu'il ya autant de troubles dans les entreprises sur l'argent sur le salaire etc cette quête d'être reconnu au travers de l'argent sauf que l'argent il aura plutôt tendance à servir l'ego que lui que le servir le collectif c'est plutôt pour moi que je devienne propriétaire que j'ai des choses pour moi non comme je disais tout à l'heure je peux avoir de l'argent sans que ce soit mon argent j'ai de l'argent et cet argent là j'en suis responsable en cela je peux dire c'est le mien par la responsabilité que j'en ai mais il m'appartient pas qu'est ce que j'en ferai on serait mort et voilà tu m'en as pas besoin c'est maintenant qui doit servir à l'humanité avoir des milliers des centaines de milliers d'économies dans des comptes sert à rien alors on se rassure ça touche un point sur le plan de la peur de manquer mais si en effet cette économie elle est destinée à servir quelque chose de plus grand que soi à ce moment là elle est juste en tout cas là un sens qui est libérateur et non pas enfermant dans la peur donc cette notion des quatre éléments qui circulent la terre l'air le feu et l'eau au coeur de ces quatre éléments il y a le cinquième élément c'est qui c'est nous c'est l'être humain on parle de l'éther on parle de l'être on parle du soi nous sommes cette plante au milieu de ces quatre éléments qui tendent trans et racine dans la terre qui prend sa place ici et maintenant qui vit cet échange d'air qui le transforme et qui lui permet de croître autant que les nutriments qu'il a dans la terre ce feu c'est l'amour qu'il aspire qu'il élève dans le ciel qu'il éclaire qui rayonne et lui donne toutes ses couleurs et l'eau c'est ce mouvement qui lui permet de faire monter la sève c'est le sang du coup ça se transforme en sang c'est le sang de la plante c'est notre sang nous sommes constitués à 70% d'eau d'où le fait que ce soit un point extrêmement sensible dans notre société encore aujourd'hui la plupart des flammes jumelles qui ou des êtres qui sont pas que toutes ces toutes ces personnes que j'ai tant rencontré dans le domaine du social qui ce qui ont des grands coeurs de générosité de dons etc sont brûlés par le feu de leur coeur et se dessèche souvent de ce manque d'argent ou dans ce rapport à l'argent parce qu'il n'est pas intégré reconnu comme bénéfique à cette réalisation et qu'est ce qu'on dit d'une personne qui est pleine 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 d'argent tellement on en a c'est plus qu'on faire on dit il est pourri de pognon l'idée c'est pas que l'argent pourrisse dans la terre dans une soupe dans une soucoupe volante ça pourrisse pas à l'intérieur dans les dans nos racines oui l'argent va nous pourrir s'il reste dans le bas astral mais si on élève cet argent vers le soleil il devient de l'or et là on est encore dans une transformation alchimique c'est notre responsabilité c'est votre responsabilité aujourd'hui que cet argent qui est qui est particulièrement du plomb puisse se transformer en or et nécessite de fait de nous réaliser d'abord dans la lumière et ça nous amène à passer par un temps de manque c'est à dire de manque qui n'est pas un manque un temps on va dire d'absence jusqu'à arriver à cette libération de nos peurs de 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 manquer d'argent et dans l'intégration et l'accueil avec joie et amour de l'argent quelqu'un que j'accompagne m'a envoyé avec je travaille à distance m'a envoyé de l'argent elle me demande si j'avais reçu et je dis non j'ai pas reçu et elle me dit ben ah ben ça va lui tellement en joie de vous l'envoyer que du coup ça l'a décevée je l'ai pas encore reçu et puis en fait je l'ai reçu juste après dans le même temps en fait et là c'était aussi tout à fait parfait je sais qu'elle va se reconnaître elle regarde la vidéo aussi donc et ça l'a mise en joie d'être de s'offrir ça parce qu'en fait tout ce qui est donné là c'est du cadeau je l'offre quand je travaille avec les gens j'offre ce que j'ai dans mon coeur je l'offre avec joie et ce qui se passe c'est que les gens ils me doivent rien et ils s'offrent eux-mêmes ce temps d'échange de partage de mûrissement de clé de libération etc ça mène pas toujours tous les résultats qu'on voudrait évidemment je suis pas on a un chemin à faire il ya des étapes mais ça nous c'est une contribution c'est une contribution et il peut se passer des choses extrêmement magique et il s'en passe sans cesse mais du coup c'est pas vécu comme on me prend de l'argent si je donne avec mon coeur et je reçois avec mon coeur c'est ça le donner recevoir et c'est là qu'il ya un juste échange et c'est là qu'on est tous des contributeurs et que dans tout ce que vous êtes en train de créer de mettre en place de définir dans vos propres projets il est nécessaire que vous intégriez ça sinon vous allez continuer d'en souffrir penser qu'en fuyant l'argent on règle le problème vous verrez bien que dans dix ans vous en êtes au compte même endroit et peut-être même pire vous verrez je vous souhaite pas de le voir cette importance là de l'intégrer vraiment pour vous pour nous tous pour que cet argent ne soit plus à destination de ceux qui justement considère que c'est tellement ça qu'on devrait pas en gagner quand on fait des choses bonnes mais qui le garde pour eux encore une fois à qui ça sert de penser ça quand on dit un magnétiseur s'il gagne de l'argent par exemple un guérisseur il va perdre son don il perdra pas son nom est ce que amma elle perd son don est ce que je sais pas à qui je pourrais citer mais perdre leur don non ils donnent et ils reçoivent et ce qu'ils reçoivent ils leur donnent c'est une libre circulation qui doit se produire si je garde pour moi je perds mon don forcément si on me donne et que je redonne pas à un moment donné on cesse de me donner donc je ne reçois plus alors oui à ce moment là potentiellement je perds mon don si je reçois et que j'offre et que j'offre et que je reçois le don il est toujours là et à cet endroit il ya ce qu'on appelle l'abondance l'argent est une partie de l'abondance l'abondance nourricière l'abondance relationnel l'abondance de soleil l'abondance d'eau tout ce qu'on a besoin ça nous est donné mais l'argent n'est pas à exclure de ce de cette modalité de besoin ou de servir le besoin c'est un élément constitutif bien sûr je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit je ne suis pas là pour dire aux gens vous devez payer pour payer c'est pas ça le but chacun est libre de s'offrir ou de ne pas s'offrir d'investir quelque part ou de ne pas investir de choisir ceci ou plutôt cela libre à chacune et libre à chacun mais posez vraiment les choses en vous même vérifier 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 quel est l'interdit qu'il peut y avoir en vous quelle est la peur du danger qui peut y avoir à être soit avec de l'argent dans cette responsabilité nous assure ça touche à l'émotionnel à l'affectif à l'interdiction serais-je digne de l'argent que je vais recevoir et serais-je en capacité de ne pas être du coup possédé par lui parce que oui c'est une corde extrêmement sensible et c'est donc par ce biais là que je suis tout à l'heure c'est une des modalités pour faire suite à cette vidéo de ce matin du coup de 3d à 5d de ce passage de la troisième dimension à la cinquième dimension pour que l'argent ne soit plus utilisé sur un plan de 3d matérialiste et possessif mais un plan spirituel d'offrandes de contributions humanitaires universel non dogmatique toutes les spiritualités qui sont données aujourd'hui dites gratuitement bénéficient de de donateur prenons par exemple je pense à l'inde parce qu'il ya la spiritualité qui est très présente mais tous les ashrams ou la plupart et peut-être certains pour le contredire je ne sais pas où le confirmer mais il ya une conscience de la valeur et les grands industriels de 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 grandes richesses je me reçus un mail de quelqu'un qui me propose enfin je suis pas le seul mais qui proposerait de faire à des dons suite il ya quelqu'un qui serait une très très grande fortune enfin c'est une c'est un organisme une organisation qui qui a pour vocation justement de contribuer à lutter contre la pauvreté dans le monde en tout cas à favoriser l'accès à l'abondance et on vient de tous bon il ya des organisations comme ça qui justement sont là pour soutenir mais ce sont des grandes fortunes peut-être des gens qui sont du du monde du pétrole peut-être qu'en effet ce sont des domaines dans les quels on dit mais non j'en veux pas de cet argent là je veux pas de ces gens là peut-être quoi qu'il en soit sans donateur toutes ces grandes spiritualités que que vous aimez à recevoir que nous aimons recevoir gratuitement on ne les aurait pas les auraient pas donc il n'y a rien qui est vraiment gratuit tout à un coût tout à un prix tout à une valeur la manière de le transmettre la manière de le faire la manière ça va dépendre de chacun d'entre nous et du moment pour nous et donc il ya cette c'est ce ce passage à à vivre pour vous qui êtes dans ce processus de flammes jumelles en particulier de la libération la libération du conditionnement spirituel vraiment du conditionnement spirituel c'est aussi un conditionnement et c'est là où on retrouve cette notion d'ego spirituel il s'agit pas de dire je vais gagner de l'argent avec la spiritualité il s'agit d'être libre de pouvoir le faire ou pas c'est d'être dans la liberté vraiment argent aux libertés ça rejoint la vidéo d'avant sur la notion de vérité de complétude justement il y aura la vie à l'abondance l'abondance elle est là l'abondance c'est quoi c'est l'essence de la vie qui vit en moi je suis dans l'abondance et parce que justement je sais que je n'ai besoin de rien parce que j'ai déjà tout alors je peux tranquillement recevoir et donner en même temps ça c'est un passage voilà j'espère que cette vidéo elle vous éclaire et vraiment elle vous permet aussi de porter un autre regard sur la valeur des choses sur le coût sur l'orientation sur l'investissement et c'est un processus qui est progressif qui est progressif je resterai à l'écouté je reste à l'écouté de vos questions n'hésitez pas vraiment et puis observer tout ça là tous et tous ces rapports que vous pouvez avoir dans la notion le lien aussi on touche beaucoup au lien père mère ancêtre contre à dame qu'on a passé aussi de notion de privation voilà donc il ya beaucoup de choses qui peuvent être sous tendu là derrière mais évidemment tout ce que je dis là quand c'est vécu au niveau de la troisième dimension c'est à dire cette notion égotique pas astral peur notamment du manque etc et bien à ce moment là en effet on y voit l'aspect ombre de l'argent l'idée aussi c'est d'être dans une non-dépendance quand les choses elles ont une valeur un coup on en prend soin quand on paye quelque chose qui a de la valeur parce que justement l'argent ça reste un vecteur émotionnel pendant le temps qu'on est encore un peu sous l'emprise de notre égo on y fait attention regardez comment vous prenez soin d'une robe ou d'un vêtement que vous avez acheté ou d'un pantalon ou d'une veste ou je ne sais pas d'un objet d'une voiture ou j'en sais rien quoi que vous achetez et qui a un certain prix parce qu'elle vous plaît tellement n'allez pas en prendre soin au moins pendant un temps jusqu'à ce que vous ayez un autre désir qui vous amène ailleurs et qui vous fasse oublier celui ci parce qu'il se sera usé et qui sera abîmé etc peut-être mais regardez comment vous prenez soin des choses que vous avez acheté avec préciosité regardez c'est pas tant qu'il aura valu cher peut-être mais que pour vous ça aura pu paraître cher c'est à dire ce cher voyez quand on a dit tu mets cher on parle d'affect encore un être cher est ce que ça veut dire qu'il coûte beaucoup il coûte quoi quel argent l'attachement affectif émotionnel voyez vraiment on pourrait on pourrait passer encore des heures ensemble à à parler de ça à partager là dessus parce que là il ya des grandes clés qui vous sont données vraiment de très grandes clés de libération sur votre propre plan émotionnel sur le plan de l'amour sur le plan de la circulation du partage de l'offrande du don du non jugement de l'accueil du cadeau de la vie des cadeaux de la vie et cette valeur et les relatifs pour chacun le coup ça pour chacun ses relatifs pour certains 10 euros ça fait très cher pour d'autres 1000 ou 2000 euros c'est rien du tout est ce que ça veut dire ça change la valeur de la chose ça va la changer en partie ça va la changer par l'implication et la vibration qu'il ya entre cette chose et moi quand un gamin qui n'a pas d'argent puis il trouve un euro par terre il va s'acheter des bonbons mais c'est un précieux pour lui pourtant c'est que des bonbons vous allez me dire et pourtant quelle joie il sera fier et heureux d'aller s'acheter trois bonbons dans une boulangerie avec un euro pauvre ou pas d'ailleurs sera juste en joie de se faire ce cadeau qui va venir quoi ben toucher une partie émotionnelle du plaisir de manger un bonbon une sucrerie voilà les choses elles peuvent être belles elles peuvent être vécues comme ça sans qu'il y ait une idée de de vol ou de manipulation qui vole qui si c'est votre pensée je ne sais pas mais vous peut-être qui avez peur parce que c'est les choses par lesquelles je suis passé dont je vous parle de voler les gens peut-être vérifier est ce que c'est juste est ce que c'est légitime regardez ma vidéo sur la légitimité est ce que je vais pouvoir rester intègre si je gagne de l'argent pour ce que je fais est ce que je vais pouvoir continuer d'être généreux est ce que je vais pouvoir continuer d'offrir gratuitement des choses est ce que je vais pouvoir continuer d'être d'ouvrir mon coeur aux gens qui viennent vers moi non en fait c'est pas moi qui l'ouvre il est ouvert point est-ce qu'il va se refermer un jour je crois pas je crois pas qu'un coeur qui s'est vraiment ouvert se referme laissez votre coeur s'ouvrir laissez le lotus s'épanouir laissez le accueillir et l'arroser bénéficiez de l'eau qui le nourrit dans ses racines dans ce bassin qui le porte mais gardez la tête hors de l'eau et profitez du rayon du soleil de sa lumière de son amour offrez votre parfum au monde c'est ça sortir la tête de l'eau s'ouvrir à la vie offrir sa beauté sa lumière son amour c'est mon intention c'est ce que je souhaite pour vous mon désir le plus cher c'est ça et que toutes celles et tous ceux qui là peuvent venir vers moi sont des contributeurs sont des contributrices c'est ce que je leur dis c'est en vous faisant du bien vous contribuez à faire du bien au monde mais que ce soit avec moi ou d'autres qui ont cette même vibration que moi qu'importe les gens si c'est pas c'est pas moi c'est vous même d'ailleurs tout ce que vous avez à offrir en lumière et en amour et puis ceux qui seront réceptifs ceux qui seront prêts ce qui y vont venir et ce sera une nouvelle contribution et du coup ce sera vécu dans la joie dans l'amour dans le partage dans une vraie générosité mais certains et certaines ne sont pas non plus prêts à entendre ça et ça pour nous il est important de nous en préserver ça veut pas dire je cesse de leur donner ça veut juste dire que je préserve ce trésor que j'ai pour éviter qu'ils soient pillés ça ça s'appelle le discernement c'est l'épée de la justice d'avoir cette capacité à discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à qui je peux donner à qui je ne dois pas non pas par préférence affective juste parce qu'il ya un discernement qui dit qui dit là pour l'instant c'est pas juste la personne elle n'est pas prête c'est pas le moment et puis la personne pourra revenir peut-être un autre moment et là sera prête et ce sera ok puisqu'il n'y a pas d'affect il n'y a pas un coup je t'aime un coup je t'aime pas l'amour et l'amour on est donc plus dans ces fameuses dépendances affectives et particulièrement pour vous là qui pouvait être sur cette cette chemin d'éveil de réalisation de d'accueil de cette fameuse cinquième dimension d'amour christique lié au verbe l'expression à la parole du coeur c'est important de l'intégrer pas beaucoup parle de ça on est vraiment sur un sujet très délicat beaucoup on parle d'une manière indirecte plusieurs peuvent juger ceux qui font la même chose qu'eux mais d'une manière différente enfin on sait pas en fait est ce qu'on connaît vraiment l'autre on sait pas on peut que suivre encore une fois ce qu'on sent juste est ce que ça m'a fait du bien que ça m'apporte quelque chose est ce que ça nourrit mon âme est ce que ça apaise mon esprit bon d'accord ça peut peut-être le mettre en confusion et l'agiter c'est vrai puisque ça va toucher des peurs en moi ok les peurs c'est l'eau là aussi émotionnel et quand on vient brasser un peu les émotions il ya du courant du mouvement ça secoue puis quand le soleil se lève par exemple le soleil du coeur qui rayonne sur la terre sur l'eau ça fait de la vapeur ça s'évapore et d'un coup il ya un brouillard confusion je sais plus où j'en suis je suis perdu il m'a embrouillé l'esprit bon laissez le brouillard se dissiper vous y verrez plus clair ok et voyez comment ça s'intègre en vous ce qui se passe pour vous et respecter ce qui est juste et bon pour vous certaines personnes sur ce chemin n'ont pas n'auront pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour manifester leur lumière et offrir tout ce qu'ils ont offrir au monde d'autres auront besoin de beaucoup d'argent je reprends cet exemple dama par exemple qui parce sa force son énergie sa vibration tout l'argent qu'elle reçoit elle donne pour de nombreuses oeuvres humanitaires sociale humaniste enfin qu'importe le nom qu'on lui donne bien et ça c'est la vie qui va s'en charger c'est elle qui s'en charge justement de nous apporter ce qui est juste et bon mais ne fermez pas de porte en vous ouvrez vous à tout ce que la vie vous donne en cultivant en vous même l'intégrité la justesse la sagesse et l'amour j'arrête là pour cette vidéo je souhaite vraiment que qu'elle vous éclaire pour vous même encore une fois et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine belle continuation d'ici là 1